Bonjour, nous sommes maintenant au septième cours, il n'y en a plus qu'un après. Le septième cours d'aujourd'hui porte sur les matériaux en conditions extrêmes. Alors, je serai peut-être la seule personne de la journée à ne pas parler de matériaux nucléaires. C'est une coquetterie que je m'offre. Donc, le cours va porter sur un certain nombre de situations où les matériaux se utilisaient en conditions extrêmes vis-à-vis de leur fonctionnement habituel, je dirais. Après quoi, il y aura un séminaire qui sera donné par Jean-Paul Massou sur les matériaux en environnement nucléaire. Et cet après-midi, le workshop sera autour des matériaux du nucléaire d'aujourd'hui, de demain et d'après-demain. Donc, vous allez avoir à la fois des exposés sur des matériaux en conditions nucléaires pour la génération actuelle, pour les réacteurs à sel fondu et pour les réacteurs à fusion. Donc, on va voir un peu des situations où on ne sait pas forcément comment faire, mais où il y a une vraie question de développer des matériaux, ou plutôt des solutions matériaux, c'est-à-dire matériaux et architecture, pour répondre à des cahiers des charges particulièrement exigeants. Ce que je vais faire ce matin, je ne vais pas parler d'environnement nucléaire, mais je vais vous parler de tout un ensemble d'autres situations où les matériaux sont utilisés en conditions, disons, inhabituelles pour eux. Alors, je reprends la présentation d'ensemble, donc en bleu ce que nous avons déjà fait. La dernière fois, nous avons regardé comment on pouvait prendre en compte les questions d'impact environnemental dans la conception des matériaux. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est les conditions extrêmes. Et le dernier cours, ce qui aura lieu la fois prochaine, sera un cours sur les matériaux bio-inspirés, où le matin, je vous ferai un cours sur les matériaux de structure bio-inspirés, après quoi, vous aurez un séminaire sur les actuateurs botaniques, et l'après-midi, un workshop autour de structures bio-inspirées, y compris des drones, des machins comme ça. Bien. Donc, aujourd'hui, les conditions extrêmes. Ce qu'on va faire, c'est d'une part regarder des cas de figure où les matériaux sont utilisés en dehors de leur domaine naturel, si j'ose dire. Et je vais vous donner deux exemples. Un exemple du développement de barrières thermiques et des problèmes qui peuvent se poser quand on essaye de réduire les structures en micro-électronique. Donc, vous montrez que bien avant qu'on se casse le nez sur le mur quantique, on va rencontrer tout un ensemble de problèmes de matériaux. Après, on va essayer de regarder des conditions de mise en œuvre qui vont demander des conditions d'utilisation qui vont demander d'utiliser des matériaux dont on n'a pas coutume dans un domaine donné. Et je vais vous parler un petit peu des freins des trains. Donc ça, c'est un choix de secours, de vous montrer que dans des choses extrêmement classiques, comme de prendre un train, il y a des problèmes de matériaux de haute performance, les freins des trains et la question d'extraction de chaleur dans la micro-électronique. Donc, ça sera le même problème. J'essaye d'extraire la chaleur, mais dans deux configurations. L'une qui se trouve au niveau du micron, enfin de quelques microns, et l'autre qui se trouve au niveau du châssis de bogie d'un wagon. Ensuite, le dernier point où je parlerai de conditions extrêmes, c'est une condition non pas de fonctionnement, mais une condition de microstructure extrême. Alors, vous avez beaucoup entendu parler au cours des dernières années des nanomatériaux, de la réduction d'échelle, de trouver des échelles de plus en plus fines. On faisait de regarder quels problèmes qui sont associés au fait de faire des microstructures de plus en plus fines et quelles sont les limites qu'on peut voir à cet aspect-là. Donc, ce n'est pas une condition extrême en termes d'utilisation, c'est une condition extrême en termes de propriété d'une microstructure qu'on a essayé de rendre la plus petite possible. Alors, on va commencer par regarder des matériaux qu'on essaye d'utiliser au-delà de leur température naturelle d'utilisation. Alors, c'est quelque chose qui est toujours un peu arbitraire, les conditions naturelles d'utilisation, mais grosso modo, si vous prenez des matériaux, vous évitez de les utiliser au-dessus du tiers de leur température de fusion, des matériaux de structure, au-dessus du tiers de leur température de fusion, la quelle température de fusion étant exprimée en degrés Kelvin. Alors, si vous faites ça, vous êtes assez rapidement limité. Et dans le tout premier cours, je vous avais parlé d'un cas de figure qui est particulièrement riche, qui est le cas des moteurs d'avion, du développement de moteurs d'avion et de l'augmentation de la température de fonctionnement des moteurs d'avion qui va bien au-delà de l'augmentation de la température de fonctionnement des matériaux eux-mêmes. Donc, voilà un moteur d'avion. Et pour qu'un moteur d'avion fonctionne, alors, une pièce d'un moteur d'avion, une aube de turbine, vous voyez des températures de fonctionnement d'aube de turbine, ici. Ça, c'est les aubes de turbines monocrystallines, qui, comme je vous l'avais dit, comprennent un certain nombre de tuyauteries, de canalisations qui permettent de les refroidir, mais comprennent aussi des barrières thermiques. Et c'est l'utilisation de ces barrières thermiques qui a permis d'utiliser ces aubes de turbine dans des moteurs qui fonctionnent à des températures bien au-delà de la température à laquelle le matériau pourrait être utilisé si on se contentait de le mettre dans le four. Alors, ça, ça demande un refroidissement actif et ça, ça demande aussi une barrière thermique pour pouvoir atteindre ces températures de fonctionnement. Alors, ces barrières thermiques, c'est des choses qui sont assez compliquées et je veux juste vous montrer un cas typique de carrière des charges de fabrication de barrières thermiques. Alors, il y a eu une évolution au cours du temps. Si vous regardez entre les années 70, ça vous aurez ça dans les transparents qui sont disponibles, les transparents du cours. Dans les années 70, on parlait, les premières barrières thermiques, c'était des matériaux émaillés, si vous voulez. Et maintenant, on se retrouve dans des situations où les barrières thermiques sont essentiellement des céramiques, des céramiques basse zircone, d'opéalitrium. Et c'est quelque chose qui est plus compliqué que simplement un matériau d'une barrière thermique. Voilà une barrière thermique typique. Vous avez le superalliage qui est le matériau qui va assurer les propriétés mécaniques. Vous avez une couche de liaison qui est essentiellement un réservoir pour la couche d'alumine. La couche d'alumine qu'on a au-dessus est une protection vis-à-vis de l'oxydation. Le réservoir de la couche d'alumine, c'est essentiellement un alliage qui contient du nickel et de l'aluminium qui doit à la fois adhérer sur le superalliage et avoir une couche d'aluminisation qui se produit au fur et à mesure que le système fonctionne. Puis au-dessus de tout ça, vous avez la céramique. Et la céramique, c'est un isolant thermique. Lui, il a la fonction d'isolant thermique. Et c'est essentiellement un oxyde poreux et un oxyde poreux qui est essentiellement de la zircone. C'est un petit peu plus compliqué que ça parce que c'est un oxyde poreux qui est colonnaire. Et donc, on joue à la fois sur la composition, sur le dopant et sur l'architecture du poreux de façon à éviter le transfert de chaleur ou au moins le ralentir. Donc voilà un cas de figure où on ne pouvait pas utiliser le matériau dans des conditions extrêmes, mais on a été obligé de développer un adjuvant, si vous voulez, un additif, un palliatif, un remède pour pouvoir le faire fonctionner. Maintenant, je vais regarder un autre cas de figure qui est le domaine de la microélectronique. Le domaine de la microélectronique, vous avez tous vu 150 000 fois la loi de Moore, la réduction de taille et l'augmentation du nombre de transistors par mètre carré. Et puis évidemment, ça conduit à avoir des structures de plus en plus fines. Et ces structures de plus en plus fines vont conduire à avoir des densités de courant de plus en plus élevées. Donc on a envie d'avoir des matériaux qui ont une résistance électrique la plus faible possible pour ce qui est des interconnexions. Et puis on veut avoir aussi des temps de réaction qui sont suffisamment rapides. Et ça, ça va nous demander que le terme de condensateur qu'on a dans le circuit RLC, qui correspond à votre système, ait une capacité la plus faible possible. Et ça, ça va conduire à développer des matériaux qui sont à faible capacité. Alors, deux mots de ça. Pour vous montrer, voilà typiquement une structure schématisée, la vraie, maintenant, vous avez des conducteurs en cuivre qui sont séparés par des isolants, par des diélectriques. Alors évidemment, pour tout ça, ça ne bave pas les uns par-dessus les autres. Vous avez des barrières qui empêchent la diffusion. Et de temps en temps, ces barrières, il faut aussi qu'elles soient conductrices de l'électricité. Vous voyez, le cahier des charges de l'ensemble des matériaux qu'on rencontre ici n'est pas tout à fait facile. Et on va se focaliser dans cet exemple-là sur, d'une part, les lignes d'interconnexion qui sont en cuivre et les matériaux pour le diélectrique sur lesquels il y a des développements de matériaux assez poussés. Alors, les lignes d'interconnexion, elles sont en cuivre. Et ce qu'on essaie de faire, c'est d'avoir du cuivre qui est le moins résistant possible, résistant électriquement, ça s'entend. Donc ça, ça veut vouloir dire qu'on va essayer d'avoir un matériau qui est le plus pur possible et aussi un matériau qui a les microstructures, les défauts de structures les plus rares possibles. Donc on va essayer d'avoir des interconnexions qui sont avec des grains les plus grands possibles et ça, on verra que ça pose des problèmes du point de vue de la jeunesse de la microstructure. Ça, ça sera le dernier exemple dont je vous parlerai d'évolution de structures cristallines dans des milieux confinés. Pour ce qui est des diélectriques, c'est une autre histoire parce qu'on a véritablement besoin non pas d'amélioration pour améliorer le matériau existant, mais clairement de changer de matériau et de développer des matériaux qui vont avoir une constante diélectrique faible. Alors, si je regarde la conductivité métallique, elle dépend de l'échelle et plus vous avez des lignes de vias qui sont de plus en plus étroites, des lignes d'interconnexion et des vias entre les lignes d'interconnexion qui sont étroites, plus la résistivité du cuivre est élevée, plus la conductivité est faible. Alors, la raison vis-à-vis de ça, c'est d'une part que vous allez avoir les parois des bords qui vont servir de centre de diffusion des électrons, mais vous avez aussi le fait que la taille de grain que vous pouvez avoir dans une ligne d'interconnexion est aussi contrôlée par la taille de l'interconnexion elle-même. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous débarrasser des défauts comme vous voulez, quelle que soit la taille. C'est-à-dire que vous avez un couplage entre la forme, la dimension et les propriétés du matériau que vous êtes en train de développer. Si je me pose la question de développer des nouveaux diélectriques, alors, l'idée est assez simple. Vous essayez d'avoir une constante diélectrique la plus faible possible pour dissiper le moins possible et avoir un temps de réaction le plus élevé possible. La constante diélectrique dans un matériau isolant, c'est essentiellement quelque chose qui dépend du nombre de molécules qui sont susceptibles d'être polarisées et de la polarisabilité des molécules. Quand vous avez vu ça, vous comprenez tout de suite les deux leviers de manœuvre qu'on va avoir pour développer des diélectriques, des diélectriques efficaces, déloqués. On va essayer soit d'avoir le moins de molécules possibles à polariser, soit d'avoir des molécules qui ont une polarisabilité qu'on fait changer. Ça, ça nous donne les deux voies de développement de diélectriques. Vous pouvez développer des diélectriques poreux, ça veut dire vous débrouiller pour ne pas avoir de molécules, ou vous pouvez changer les molécules qu'il y a là-dedans. Ce qu'on a actuellement, c'est de la silice et essentiellement, le cas c'est de 4 à peu près, c'est un matériau dense avec une conduction électrique et ionique. Vous pouvez remplacer les SIO par des liens qui sont moins polarisables et puis vous pouvez réduire la densité du matériau, c'est-à-dire fabriquer un diélectrique poreux. Alors, quand je dis comme ça, ça a l'air tout beau, tout joli, tout grain, à part que quand le diélectrique est poreux, vous allez avoir un matériau qui est de moins en moins, qui a une tenue mécanique de moins en moins grande, donc quand vous allez faire du polissage de l'ensemble, vous avez tout écrabouillé. Donc ça veut dire que vous avez un compromis à faire entre le diélectrique idéal qui serait essentiellement de faire du vide, en foutre de l'air, ça serait un excellent diélectrique, et puis quelque chose qui doit avoir une certaine tenue mécanique puisque votre circuit électronique, quand vous le polissez, vous n'avez pas envie qu'il s'effondre. donc si maintenant je regarde les interconnexions métalliques, alors si je regarde les interconnexions métalliques, voilà la résistivité en fonction de la largeur de ligne, donc l'évolution de la résistivité en fonction de la largeur de ligne dépend d'un certain nombre de contributions, il y a la contribution des impuretés, et ça c'est essentiellement contrôlé par le procédé d'élaboration de vos lignes de cuivre, de savoir si vous faites de l'électrochimie, vous avez plein de saleté, si vous le déposez à partir de la phase vapeur, les structures seraient plutôt plus propres, mais les températures risquent d'être plus élevées, donc vous allez avoir un problème quand vous réduisez la taille de votre structure, vous ne pouvez pas chauffer parce qu'évidemment ça se met à baver, ça se met à diffuser, vous avez une distribution des espèces qui n'est plus du tout à l'endroit où on voulait qu'elles soient. Donc vous avez une compétition entre le budget thermique dont vous disposez et la propriété que vous essayez d'atteindre. Alors ça c'est la propriété, vous avez ensuite à une autre contribution qui est la contribution des joints de grains, les joints de grains sont des zones de désordre structural des matériaux, c'est aussi des zones où les impuretés ont tendance à se ségréger, en tout cas c'est des endroits où les électrons ne se sentent pas bien, et plus on a une taille de grain qui est petite, plus on aura une résistivité qui est élevée, donc le but du jeu c'est d'essayer de faire grossir les grains le plus possible, mais quand vous faites grossir les grains par exemple dans un fil, sans même parler d'une structure de microélectronique, vous prenez un fil, vous faites grossir les grains du fil, vous n'arrivez jamais à avoir une taille de grain qui est beaucoup plus grande que trois ou quatre fois la taille du fil, simplement ce qui se passe c'est que les joints de grains sont ancrés par les surfaces, et donc à un certain moment la force motrice pour continuer à faire croître les grains devient inférieure à la force d'ancrage sur les surfaces, donc vous allez avoir une taille limite de grain qui est donnée par la taille de l'échantillon. Alors ce qui se passe pour un fil et tout se passe aussi pour les interconnexions, donc plus vous allez avoir des tailles de grains qui sont, des tailles d'interconnexions qui sont petites, plus vous allez avoir une taille de grain qui est petite et plus votre contribution de la taille de grain à la résistivité va augmenter. Puis vous avez le dernier aspect qui est que vous avez des surfaces, ces surfaces c'est un endroit où vous allez avoir des barrières, c'est des endroits qui vont être aussi des centres de diffusion des électrons qui vont aussi contribuer à la résistivité de l'ensemble. Alors évidemment, plus c'est petit, plus ce terme-là devient important. Donc c'est le sens de ce diagramme-là. Donc là, on est dans une situation où fondamentalement le matériau est dans des conditions extrêmes, non pas par ses propriétés ou ses conditions de fonctionnement, mais par la dimension dans laquelle on le crée. Alors on verra tout à l'heure comment est-ce qu'on peut court-circuiter, ce qui est quand même un comble pour une interconnexion, comment est-ce qu'on peut court-circuiter ce problème pour essayer d'avoir des grains plus gros. c'est-à-dire au moins une des différentes contributions qui disparaît. Alors maintenant, je vais vous parler d'autres exemples qui sont des conditions d'utilisation extrême des matériaux qui demandent de nouveaux matériaux cette fois-ci. Alors je vous ai parlé de la loi de Moore, je ne vous ai pas fait l'offense de remettre une fois de plus le diagramme de la loi de Moore, c'est-à-dire de la réduction de taille des circuits ou de l'augmentation du nombre de transistors par mètre carré en fonction du temps. Je voulais vous donner une autre loi, alors ce n'est pas une loi là si vous voulez, c'est l'évolution des matériaux qu'on utilise pour les trains. Alors un train, évidemment c'est une locomotive, plus des wagons, plus on a besoin de freins pour ça. Et suivant la vitesse du train, la taille du train, la masse du train, le nombre de gens qui est dedans, les freins doivent être plus ou moins efficaces. Alors un train, un frein ça a deux fonctions, la première c'est une fonction qui est d'arrêter le train, ça c'est une chose, mais il y a un aspect qui est important, c'est que quand vous générez de la friction, vous allez aussi générer de la chaleur. Et donc si vous n'évacuez pas la chaleur, vous allez faire fondre votre frein. Donc ça veut dire qu'il faut avoir quelque chose qui est à la fois avec un fort coefficient de friction un coefficient d'usure qui n'est pas trop élevé parce que vous n'avez pas envie de changer les paliers de freins trop souvent et aussi une capacité d'extraction de la chaleur qui vous permettent d'avoir un frein qui est efficace. Donc ça veut dire que quand vous prenez le train, vous avez encore une fois de plus des matériaux à haute performance qui sont utilisés. alors là, ces différents sauts technologiques qui correspondaient à des trains à 145 km heure, 160, 200, 250, 300 et puis jusqu'à 400 km heure. Donc les différentes générations de trains correspondent aussi à différentes générations de freins. Alors il y a une entreprise en France qui est un des leaders mondiaux de fabrication des freins de trains, c'est l'entreprise Févelet qui est entre la France et l'Allemagne qui est aussi connue pour avoir d'excellents vins de Bourgogne. On y reviendra tout à l'heure. Alors, un aspect, la raison pour laquelle je vous parle aussi de ces aspects de freins dans les trains, c'est que c'est un cas de figure où il n'est pas forcément utile d'avoir un frein qui s'use le moins possible. En fait, les freins sont sur les châssis de Bogie qui contiennent à la fois les roues et les freins. Et en fait, l'astuce pour pouvoir utiliser un train de manière efficace, c'est qu'on a à changer les roues, il faut changer les freins en même temps. Donc, ça veut dire qu'il ne faut non pas avoir quelque chose qui dure le plus longtemps possible, mais quelque chose dont le taux de remplacement est compatible avec le temps de remplacement des roues. De toute façon, les roues, il va falloir les remplacer aussi. Même un truc assez rigolo, les roues de train s'ovalisent. Ça ne s'use pas de manière homogène. Évidemment, une fois que c'est tout cabossé, ça marche beaucoup moins bien. Donc, en fait, vous avez ici les freins en question, donc c'est des freins à tambour et puis tous ces petits trous, c'est le refroidissement actif. Alors, quand vous êtes dans un train, le refroidissement actif, ce n'est pas difficile. Vous avez besoin d'avoir de l'air qui circule par rapport aux freins, mais vous avez le frein qui circule par rapport à l'air. Donc, ça, ça marche très bien. Mais il faut quand même pas simplement extraire la chaleur par ce flux d'air, mais il faut l'extraire par une diffusion à l'intérieur des paliers de freins, à l'intérieur depuis l'endroit où on le crée, qui est le lieu du frottement, jusqu'à l'endroit où on l'évacue, qui est le lieu où l'air passe. Alors, ça, ça a conduit à regarder un certain nombre d'évolutions de matériaux. Donc, vous avez différentes possibilités. Alors, évidemment, il faut que tout ça, ça ne soit pas trop cher. Donc, les solutions que je dirais techniquement standards vis-à-vis de ces problèmes-là, c'est techniquement standard, ça ne veut pas dire que c'est évident. Quand je vous dis qu'on utilise une fonte, ce n'est pas n'importe quelle fonte, ce n'est pas n'importe quelle microstructure, je veux dire, c'est quelque chose d'assez poussé. Donc, vous avez des fonds de grise, vous avez du graphite compacté, vous avez des fonds d'un graphite sphéroïdal et vous avez des aciers. Donc, les avantages respectifs de ces différentes solutions matériaux correspondent à différents types de trains, à différents types de wagons. Donc, vous allez avoir certains qui sont très bons, de toute façon, il faut qu'ils soient bons en tribologie, c'est-à-dire qu'ils ne s'y usent pas trop. Il va falloir qu'ils aient une bonne conductivité, une bonne conductivité thermique. On a évidemment envie que la distorsion soit la plus faible possible et la raison est assez simple, c'est que vous allez avoir nécessairement un gradient de température à l'intérieur du frein entre l'endroit où vous créez la chaleur et l'endroit où vous l'évacuez et que si vous avez une distorsion, évidemment, ça frotte beaucoup moins bien parce que vous avez un truc qui est tout ordu. Bien, alors, maintenant, ça, c'est des matériaux, je dirais, assez standards et maintenant, on peut développer des nouveaux matériaux pour ça et notamment des matériaux qui sont en cours de développement. C'est des matériaux qui sont, par exemple, des aciers renforcés avec des particules de céramique. Alors, là, on était sur la solution, essentiellement, la solution des ferreux. Donc, je vous ai dit des aciers, des fontes, soit directement renforcées, soit directement avec les graphites qui existent à l'intérieur des structures fontes, par exemple, soit des aciers renforcés avec des céramiques. Maintenant, une des caractéristiques de ces choses-là, c'est que ça n'a jamais quand même des coefficients des conductivités thermiques très bonnes. C'est potable, mais ce n'est pas excellent. Par contre, si on veut aller vers des conductivités thermiques très bonnes et on est conduit à le faire quand on va vers des trains à très haute vitesse, alors, on est conduit, on a deux forces motrices, on doit évacuer de plus en plus de chaleur et on doit alléger de plus en plus les trains et tout ça à coût minimal. Donc, ça, ça conduit à avoir en ce moment des études qui, du point de vue de l'habitude des fabricants de trains, semblent complètement farfelues parce que ça fait très longtemps qu'on utilisait essentiellement des aciers, c'est de faire des disques de trains en alliage d'aluminium. Donc, les avantages sont une très bonne conductivité thermique, peu de fissurations thermiques, une usure relativement faible quand on prend un matériau composite, ils sont légers et on se trouve avec une situation où ces matériaux de trains sont des matériaux qui sont évidemment plus chers mais où l'on gagne, on peut s'offrir le poids par l'allègement de la structure qu'on obtient. Alors, voilà ici les types de matériaux qui sont envisagés, donc ça c'est des duralcans, donc des alliages des bases d'aluminium renforcées avec du carburant de silicium à comparer avec les solutions classiques de fonte grise et vous voyez qu'on gagne à peu près sur tous les tableaux alors maintenant le seul tableau sur lequel on ne gagne pas c'est évidemment le tableau du coût donc se pose la question de savoir est-ce qu'on est prêt à se payer ce surcoût-là pour avoir un train qui va plus vite et qui est plus léger. Donc, ça me semblait intéressant de vous parler de ce type d'exemple parce qu'on ne parle pas beaucoup des trains alors qu'il y a des tas de choses intéressantes dans les matériaux des trains notamment par exemple si vous regardez la structure du wagon lui-même quand on a voulu faire des trains à deux étages le TGV à deux étages d'abord quand on a fait un TGV à deux étages c'est une raison toute simple c'est qu'on voulait transporter plus de monde et vous pouvez me dire il suffit de faire un train qui est deux fois plus long mais à part que s'il est deux fois plus long les quais de gares ne sont plus assez longs donc c'est pour ça qu'il faut les faire à deux étages alors maintenant quand vous les faites à deux étages la charge à l'essieu devient trop importante donc ça veut dire qu'il faut alléger la structure et c'est une des raisons pour lesquelles il y a beaucoup plus de structures aluminium dans les TGV à deux étages que dans les TGV à un seul étage c'est même un cas de figure qui est assez intéressant puisque le marché à l'époque avait été capté par Alu Suisse qui était arrivé voir Alstom en leur disant voilà l'étude elle est faite ils ne leur ont pas dit prenez les alliages à l'EU Suisse ils avaient fait l'étude complète et en grillant tout le monde parce que les gens de l'aluminium habituel avaient l'habitude de se dire le train c'est pas pour nous c'est tout de l'acier alors qu'il y avait déjà eu des trains en aluminium donc ils ont fait ce que j'appelle du marketing technique intelligent donc voilà une évolution de matériaux utilisés pour évacuer le mieux possible la chaleur dans une structure de freinage alors un autre exemple de matériaux qu'on est obligé de développer pour des exigences de plus en plus marquées des cahiers des charges c'est l'évacuation de la chaleur dans la microélectronique je vous ai expliqué tout à l'heure que quand on réduisait la taille des circuits intégrés et bien on avait de plus en plus de conducteurs qui conduisaient l'électricité par millimètre carré et qu'en plus il y avait tout un tas de bonnes raisons pour que la résistivité elle-même du cuivre évolue que la résistivité elle-même soit augmentée quand on a une structure plus fine donc ça veut dire que vous allez avoir une situation où vous avez de plus en plus de dissipation par effet joule et donc de plus en plus de chaleur évacuée alors évacuer la chaleur dans ces structures-là alors là vous avez quelques ordres de grandeur de chaleur évacuée ça vous allez en entendre parler beaucoup cet après-midi à la fois parce que c'est un des problèmes qu'on va rencontrer dans la conception des réacteurs à fusion une des conditions des réacteurs à fusion c'est pas simplement que ça doit résister à des neutrons de 13 mèvres c'est que ça doit évacuer une quantité de chaleur assez colossale et c'est aussi un problème qu'on va rencontrer dans les échangeurs de chaleur dans les réacteurs à sel fondu alors là vous avez des échanges de chaleur entre le coucher de soleil sur la plage la surface du soleil le premier mur d'iter donc vous voyez les coefficients disons les changements d'intensité d'extraction de chaleur qu'on peut avoir alors on a essentiellement trois cas de figure en termes de cahier des charges on a un cas de figure on va essayer d'avoir un composant actif petit avec un chauffage transitoire et dans ces cas-là ce qu'on essaye de faire c'est de répartir la chaleur ou bien de l'absorber le deuxième cas de figure c'est un composant actif mais qui n'est pas à l'étang transitoire qui est en train de chauffer de manière permanente s'il chauffe de manière permanente ça veut dire qu'il faut extraire de manière permanente la chaleur donc vous allez avoir typiquement comme les freins tout à l'heure un flux qui va extraire la chaleur au fur et à mesure et là les critères que vous allez avoir ça va être à la fois de répartir la chaleur et de la transférer et puis le troisième cas c'est un composant de relativement grande taille un chargement un chargement permanent un chauffage permanent et là la solution c'est essentiellement d'avoir une plaque à partir de laquelle vous extrayez la chaleur une plaque de refroidissement donc ces trois cas-là correspondent à trois solutions alors j'entends par solution pas simplement une question de matériaux mais aussi une question de mise en oeuvre la première solution c'est essentiellement des matériaux à changement de phase la deuxième solution on essaye d'avoir une conductivité grande dans le plan et relativement elle peut se contenter d'être moyenne au travers du plan puis la troisième solution c'est d'avoir une conductivité qui est grande au travers du plan donc ça c'est les trois traductions de cahiers des charges qui correspondent les trois traductions de propriétés qui correspondent à trois classes de cahiers des charges différents alors si on va avoir un autre problème c'est si vous prenez un élément de circuit électronique vous avez souvent aussi la situation où il ne fonctionne pas tout le temps donc vous allez avoir en prime un cyclage thermique c'est-à-dire non seulement vous devez évacuer la chaleur mais vous devez aussi gérer le fait que votre circuit il est entre la température ambiante et la température de fonctionnement et en conséquence de quoi il va falloir gérer le fait que les coefficients de dilatation entre votre circuit et l'extracteur de chaleur ne sont pas forcément les mêmes alors quand vous voulez extraire de la chaleur vous avez fortement envie d'utiliser un métal et vos circuits c'est des matériaux plutôt qui sont du genre céramique et les coefficients de dilatation sont de plusieurs de grandeur différents quand vous rajoutez à ça qu'une céramique c'est un matériau qui a un module d'élasticité assez élevé ça veut dire que vous allez développer des contraintes d'incompatibilité assez élevées donc votre cahier des charges ça va être d'une part d'extraire la chaleur efficacement et ça ça vous demande des coefficients de conductivité thermique qui sont importants mais d'autre part d'être capable de vivre avec un coefficient de dilatation qui est aussi proche que possible du coefficient de dilatation des céramiques dont vous faites vos circuits intégrés alors il y a encore une fois un cahier des charges ce que j'appelais dans tout ce cours les cahiers des charges contradictoires les cahiers des charges qui conduisent à essayer de fabriquer un matériau sur mesure parce que ceux sur étagère ne sont pas faits pour ça alors si vous regardez l'indice de performance au sens où je l'ai défini au deuxième cours l'indice de performance qui vous mesure l'efficacité de l'extraction de la chaleur c'est d'une part la conductivité thermique mais d'autre part aussi la capacité calorifique donc c'est le rapport de la conductivité thermique par la capacité calorifique par la densité qui vous donne la performance du matériau vis-à-vis de l'extraction de chaleur l'autre aspect de la performance ça va être essentiellement la différence de coefficient de dilatation entre le matériau extracteur et le matériau céramique dont on fait le circuit intégré alors vous voyez ici des matériaux à haute conductivité alors les composites qu'on a les métaux évidemment ce dont vous dites vous pourriez extraire la chaleur facilement vous voyez que si vous prenez la céramique ici je dois avoir un bidule pour montrer le coefficient de dilatation thermique des céramiques se trouve dans ces zones-là celui des métaux se trouve plutôt par là donc là vous êtes déjà pas bien et puis maintenant vous voyez ici la solution c'est essentiellement de faire un composite métal-céramique donc vous avez quelque chose qui est essentiellement intermédiaire entre la céramique et le métal donc sur cet axe-là vous avez une solution qui n'est pas déraisonnable maintenant la conductivité thermique de ces matériaux-là est nettement moins bonne que celle des meilleurs métaux donc l'idée maintenant c'est de fabriquer des composites qui sont dans cette zone-là en termes de coefficient de dilatation thermique mais qui montent en termes de conductivité thermique et actuellement les matériaux qui sont en cours de développement sont des matériaux qui sont des composites renforcés avec de la poudre de diamant qui a l'avantage d'avoir un comportement essentiellement de céramique le diamant c'est un matériau industriel qui est tout à fait respectable c'est-à-dire que là surtout vous n'avez pas en utilisé des tonnes dans ces choses-là et ça vous permet de gagner assez facilement à peu près un facteur 4 ou 5 sur la conductivité thermique donc je voulais vous montrer ici une force motrice de développement de matériaux qui sont des matériaux qui sont d'une certaine manière des mélanges de matériaux existants chacun des matériaux existants ne répondant qu'à une partie du cahier des charges alors ça m'amène maintenant au troisième point de secours je voulais pas de secours mais de secours au troisième point de secours qui est d'essayer de dire d'utiliser un matériau en conditions extrêmes c'est pas forcément les conditions d'utilisation qui sont extrêmes ça peut être la microstructure qui est extrême et là d'une manière un peu provocatrice je voudrais vous montrer quelques problèmes qui peuvent se poser quand on réduit la taille des matériaux à des microstructures de plus en plus fines alors quelle est la spécificité des structures des microstructures de plus en plus fines la première spécificité c'est que vous avez une très grande quantité de surface et d'interface donc ça veut dire que vous allez avoir des forces capillaires qui sont importantes même si vous n'êtes pas avec des liquides vous allez avoir une force motrice d'évolution de l'échelle qui est importante et ça ça va conduire un certain nombre d'instabilité d'instabilité morphologique de la microstructure le deuxième aspect dont je traiterai relativement peu ici c'est que quand vous avez beaucoup d'interface à l'intérieur d'un composant vous avez aussi énormément de chemin par lequel la diffusion peut se produire beaucoup plus efficacement vous allez vous trouver dans une situation où la microstructure que vous avez créée qui est chimiquement hétérogène parce que vous l'avez créée comme telle vous avez voulu avoir une chimie hétérogène pour répondre à un certain nombre de fonctions et bien elle va avoir tendance à redevenir homogène parce que vous avez créé beaucoup de court-circuit de diffusion alors il y a un autre aspect qui est important pour les matériaux de structure cette fois-ci vous avez noté jusqu'à présent je vous ai parlé beaucoup de propriétés fonctionnelles pas de propriétés structurales mais on a des problèmes qui vont se poser aussi du point de vue des matériaux de structure qui est que quand vous avez réduit une microstructure en général vous augmentez considérablement la résistance à la plasticité et ça ça va conduire à des effets qu'on ne voit pas forcément dans les matériaux massifs qu'on va pouvoir voir beaucoup plus par exemple quand vous faites des multicouches c'est que vous pouvez développer des contraintes qui sont très au-delà de la limite d'élasticité du matériau massif parce que quand vous avez une structure qui est beaucoup plus fine les dislocations ont beaucoup plus de difficultés à bouger donc vous pouvez stabiliser des contraintes qui sont très au-delà de la contrainte habituelle que vous auriez pour un pour nos cristaux de cuivre vous auriez quelques centaines de mégapascales vous pouvez monter à un millier de mégapascales à un gigapascal simplement par le fait d'avoir des structures qui sont de plus en plus fines alors ça ça va nous amener à deux questions la deuxième question je ne la traiterai pas j'ai juste me focalisé sur la première c'est à dire qu'est-ce qui se passe quand j'ai des contraintes élastiques qui peuvent être très importantes dans un matériau quelles peuvent être les conséquences de ça la deuxième question c'est si je fais des matériaux à très petite taille de microstructure quelles conséquences ça a sur la plasticité des matériaux donc je vous ai dit ils sont plus difficiles à déformer malheureusement pour l'ingénieur ils sont aussi beaucoup moins écrouissables c'est à dire quand vous avez un matériau à très petite taille de grain par exemple et bien il peut être très dur pour commencer à plastifier mais par contre il n'est pas du tout efficace pour consolider en cours de déformation et ça ça a des conséquences tout à fait fâcheuses pour ce qui est de la formabilité de ces matériaux là là je vais essentiellement me focaliser sur qu'est-ce qui se passe lié au fait qu'on a des contraintes élastiques qui peuvent être très élevées alors pourquoi est-ce que la 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 dimension apparaît d'abord si vous avez des matériaux massifs il est très difficile sauf cas exceptionnels alors un des cas exceptionnels c'est pas rien c'est quand même les monocrystaux de silicium mais il est généralement très difficile d'avoir des matériaux massifs qui n'ont pas de dislocation ils en ont quelques-uns et elles bougent facilement donc ça veut dire que ça le résultat de ça c'est que les contraintes élastiques dans les matériaux massifs ont fortement tendance à être relaxées et les contraintes pour générer la plasticité c'est grosso modo à peu près un millième du module d'élasticité du module de cisaillement alors si vous prenez des très petites échelles vous pouvez avoir des contraintes qui peuvent aller jusqu'à à peu près un dixième du module de cisaillement un dixième du module de cisaillement c'est la limite théorique de rupture du matériau vous êtes vraiment en train de casser toutes les liaisons alors vous n'atteignez jamais cet endroit là mais vous pouvez atteindre des contraintes qui sont très élevées et la raison c'est que les contraintes pour générer le glissement des dislocations c'est essentiellement quelque chose qui est le module fois un vecteur qui est un vecteur du réseau si vous voulez divisé par la distance entre les obstacles qui les empêchent de bouger et donc vous voyez que si vous avez simplement quelque chose tel que d soit une dizaine de fois le réseau c'est à dire en gros quelques dizaines disons une dizaine de nanomètres ou des choses comme ça et bien vous allez à une dizaine d'angstrom pardon quelques dizaines d'angstrom et bien vous allez vous retrouver avec des limites d'élasticité qui sont de l'ordre de quelquefois g sur 10 donc voilà pourquoi l'échelle apparaît alors maintenant je vais juste vous montrer je vais juste vous donner des résultats sur la thermodynamique des multicouches ou la thermodynamique des systèmes qui ont deux modules d'élasticité différentes et qui sont soit déposés sur un substrat soit des multicouches flottantes si vous voulez donc si vous prenez une solution binaire on va simplifier les choses on va se dire je vais prendre une solution binaire qui a une composition C0 qui a envie de se décomposer en deux solutions solides les deux solutions solides je vais les appeler alpha et beta et dont chacun une énergie libre f alpha et f beta et les fractions volumiques de chacune de ces deux solutions solides donc j'ai fabriqué une multicouche si vous voulez sont respectivement Z et 1-Z l'énergie élastique qui est liée à ça est essentiellement liée au module biaxial de la première couche fois la concentration dans la première couche et au module biaxial de la deuxième couche fois la concentration dans la deuxième couche et tout ça au carré si on regarde les questions que je veux essayer de clarifier donc là je pourrais vous donner je vous donnerai d'ailleurs des références sur le détail de la manière dont on peut y arriver mais les questions que je vais essayer de clarifier c'est sous quelles conditions la construction habituelle des tangentes communes la construction de Gibbs quand je prends un diagramme de phase sous quelles conditions cette condition de construction des tangentes communes reste valide la deuxième question c'est dans quelles conditions ce que j'ai à l'état massif c'est à dire que les compositions d'équilibre de la phase alpha et de la phase bêta sont indépendantes de la composition moyenne quand vous prenez un diagramme de phase classique et un problème de transformation de décomposition d'un diagramme de phase classique les phases quand vous changez la composition en dessous de la limite de solubilité quand vous changez la composition vous changez la fraction volumique de chaque phase mais vous ne changez pas la composition de la phase que vous êtes en train de précipiter quelle est l'influence d'un misfit naturel et quelle est l'influence éventuellement d'avoir déposé ce bicouche non pas de manière libre mais de l'avoir déposé sur un substrat donc la question que je suis en train de poser c'est en quoi le fait d'être avec un matériau bicouche contraint modifie ce que je sais par ailleurs de la thermodynamique que j'aurai avec un matériau massif, épais, etc alors il y a deux types de multicouches il y a des multicouches non supportées où la contrainte de misfit la déformation de misfit est une partie du problème c'est à dire vous imaginez que vous avez une couche qui a envie de se dilater beaucoup une couche qui a envie de se dilater moins puis vous les laissez vivre ensemble vous sentez bien que celle qui va dilater beaucoup elle va plutôt essayer de vivre avec celle d'en dessous en se dilatant un peu moins qu'elle n'en aurait envie et puis celle qui avait envie de se dilater moins elle va se dilater un petit peu plus qu'elle en aurait envie le dilater là c'est à dilater au sens de distorsion du réseau par la présence d'éléments d'alliage alors si par ailleurs je suis en train de déposer ma bicouche non pas de manière suspendue ou sur un matériau très mou mais sur un substrat ce qui peut imposer la distorsion c'est non pas la compétition entre les deux couches mais le fait que la distorsion est imposée par le substrat lui-même donc vous voyez les différents cas de figure déposés supportés et non supportés et si je regarde la situation j'ai plusieurs donc vous avez les deux couches ici les deux cas ici une couche une multicouche non supportée de composition C0 une multicouche supportée de composition C0 voilà alors on va regarder les cas de figure suivants ici vous avez le module qui est le même partout et le paramètre de distorsion c'est à dire la variation du paramètre de maille en fonction de l'élément d'alliage qui est constant on va regarder les différentes questions que j'étais en train de poser quelle est la variation des conditions d'équilibre et est-ce que la condition des doubles tangentes fonctionne donc on est dans ce cas de figure les concentrations des phases sont indépendantes de C0 et la tangente commune peut effectivement être faite si par contre et la chose tient aussi si on est dans une multicouche supportée si par contre on a maintenant un module qui se met à dépendre de la composition avec un paramètre de distorsion de réseau qui est constant on est dans une situation où les compositions des phases alpha et bêta varient avec C0 mais la tangente commune fonctionne uniquement si on est dans une si la construction de tangente commune fonctionne uniquement c'est dans une situation où il y a une épaisseur de couche qui est très faible devant l'autre épaisseur de couche si la couche est supportée c'est-à-dire si le misfit est imposé de l'extérieur on est dans une situation qui est identique à la situation précédente ici je suis dans une situation où je n'ai pas de misfit la déformation est imposée et j'ai un module biaxial qui est constant et j'ai toujours une concentration une construction de double tangente qui fonctionne une concentration des deux phases qui varient en fonction de la composition moyenne et ici une concentration qui ne varie pas en fonction de la composition moyenne et le dernier cas c'est que j'ai deux paramètres état pour les deux phases qui ont des valeurs différentes non nulles c'est-à-dire ça c'est la distorsion du réseau en fonction de la composition et je me trouve dans une situation où là pour la fraction non supportée j'ai une situation où les concentrations varient en fonction de la concentration moyenne et on n'a pas de construction de double tangente donc ce que je voulais simplement vous montrer ici c'est que ces quatre figures qui bon simplement il faut bien distinguer si j'ai quelque chose qui est libre le serait ajusté ou qui est imposé par un substrat toutes ces choses-là il y a très peu de choses que je les vois sur des matériaux massifs et par contre c'est des choses que je peux commencer à voir quand j'empêche les modes de relaxation habituel que j'aurai dans un matériau massif alors ça c'est pour la thermodynamique du système maintenant je suis quand même en train d'avoir un système par exemple qui est hétérogène donc là j'ai AB 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 je vais me poser la question de savoir comment ce truc-là peut s'homogénéiser alors si ce truc-là peut s'homogénéiser il y a une première manière c'est à haute température celui-là a envie de diffuser dans celui-là celui-là dans celui-là et je peux diffuser par volume maintenant je peux aussi avoir une situation où le blanc ou le noir sont des situations où se trouvent des joints de grains qui vont les uns par rapport qui vont d'une phase à l'autre voire un seul joint de grains qui traverse l'ensemble alors à haute température les mécanismes de diffusion de volume vont être efficaces mais quand vous diminuez la température vous avez une force motrice d'homogénéisation qui est toujours là mais par contre les forces les moyens de diffusion ne sont plus là vous n'arrivez plus à diffuser efficacement en volume par contre vous diffusez toujours efficacement avec le joint de grains et ce que simplement les différents cas de figure qu'on peut imaginer le plus simple c'est de dire j'ai un joint de grains au milieu ici et ça diffuse le long du joint de grains alors j'ai plusieurs situations j'ai la situation où le joint de grains est fixe ça diffuse le long du joint de grains et ça bave dans le volume ça ne va pas être très efficace parce que ça me nécessite une diffusion dans le volume qui suit la diffusion au joint de grains j'ai une deuxième situation qui consiste à dire je diffuse à l'intérieur du joint de grains et je diffuse à l'interface alors ça ça peut être soit un problème d'homogénéisation soit un problème de réaction je vais prendre l'homogénéisation pour fixer les idées et vous pouvez avoir une situation où le joint de grains est fixe et vous êtes en train de faire des doigts qui se propagent à l'interface ici c'est à dire vous êtes en train d'homogénéiser par une réaction juste à l'interface qui est en train de se produire mais vous pouvez aussi imaginer des situations où le joint de grains au lieu de rester fixe se met lui-même à bouger et homogénéise derrière le joint de grains qui est en train de bouger alors ça c'est quelque chose qui est classique dans les matériaux massifs ça s'appelle la précipitation discontinue ou l'homogénéisation discontinue et c'est quelque chose qui peut aussi se produire dans les multicouches le dernier point c'est que vous pouvez avoir une espèce de mélange entre ces deux là entre le joint de grains qui bouge dans cette direction là en homogénéisant derrière et une homogénéisation sous forme de doigtage et ça ça peut se produire avec des doigts qui se propagent comme ça avec cette partie là qui part devant et l'autre qui traîne derrière donc voilà les procédés les processus d'homogénéisation des interfaces alors si je me pose la question de l'homogénéisation par doigtage j'ai un certain nombre de paramètres qui apparaissent assez naturellement qui est la largeur des doigts la largeur des doigts delta l'épaisseur des couches D la vitesse de croissance de ce front là pardon la vitesse de croissance de ce front là la vitesse de croissance de celui là donc ce qu'on va essayer de regarder c'est suivant les configurations dans lesquelles on se trouve quel est le mode d'homogénéisation qui va apparaître et ça c'est des choses qui sont vraiment typiques de configurations confinées à basse diffusivité où tout se passe dans les défauts présents donc le type de situation que vous avez c'est une situation une carte de comportement qui est à peu près cette tête là vous avez deux paramètres qui apparaissent un paramètre qui prend en compte essentiellement la thermodynamique du système c'est à dire ce que j'ai envie de mélanger et puis la capillarité les énergies d'interface qui interviennent vous avez ici la dimension des multicouches initiales puis le deuxième paramètre quelque chose qui comprend à la fois la force motrice mais qui comprend aussi des mobilités soit des mobilités de diffusion le long des interfaces soit des mobilités des interfaces elles-mêmes et suivant la situation que vous trouvez dans cette carte là vous vous trouvez avec l'une ou l'autre des différents modes d'homogénéisation que je vous ai présenté juste avant donc voilà un cas de figure où il n'y a rien d'extraordinaire en ce qui concerne les conditions dans lesquelles je suis en train de faire fonctionner le système je suis juste en train de faire un recuit à des températures tout ce qui est de plus raisonnable mais la configuration dans laquelle j'ai créé le système peut conduire à faire émerger des modes d'homogénéisation qui sont différents alors voilà un cas de figure vous avez du nickel et du silicium ça c'est quelque chose qui a été fait à Marseille par Dominique Bangelin et vous voyez apparaître la forme de doigtage entre eux alors ça c'est pas un doigtage d'homogénéisation c'est un doigtage de réaction mais la réaction se passe uniquement à l'interface donc ça c'est quelque chose pour les litres de silicium c'est encore des machins qui sont faits justement pour la microélectronique pour faire des barrières alors maintenant je vais essayer de faire des thèmes et variations pour terminer sur le problème de la taille des grains qu'on peut observer et de quelles conséquences ça peut avoir sur la stabilité des microstructures alors la taille de grains la croissance de grains il y a deux grandes familles de croissance de grains si j'ose dire il y a la croissance de grains normale et la croissance de grains anormale la croissance de grains normale la force motrice dans les deux cas c'est de toute façon de se débarrasser des joints de grains on peut faire grandir la taille des grains pour avoir moins de surface alors dans la force de grains la croissance de grains normale on s'attend à ce que la taille de grains varie comme la puissance un demi du temps une manière simple de se convaincre de ça si on allait faire des choses très compliquées c'est de se dire la vitesse si on se dit qu'elle est proportionnelle à la force motrice la force motrice c'est la force capillaire c'est essentiellement l'inverse de la dimension donc vous avez la dérivée par rapport au temps de la dimension qui varie comme l'inverse de la dimension et en conséquence de quoi vous avez une loi quadratique entre la dimension et le temps bon ça c'est tout beau à part que ça marche jamais ça marche jamais parce que en principe ça nous donne effectivement une loi quadratique dans la plupart des cas vous avez des situations où ça varie plutôt comme une puissance du temps mais avec un coefficient m qui n'est pas un demi qui est plutôt plus petit voire des situations où la taille des grains tend à saturer alors elle sature c'est à dire au lieu d'avoir une croissance parabolique vous avez une croissance moins parabolique et qui finit par atteindre une taille finie le truc n'arrive plus à grossir et là essentiellement c'est lié au fait que votre joint de grains il n'est pas en train de se balader dans un métal pur un fini enfin tout ce que vous voulez il y a des tas de choses qui l'empêchent de bouger il va y avoir des particules qui vont l'ancrer il va y avoir du soluté des impuretés qui vont vous faire un nuage autour des joints qui vont les ralentir et ça c'est ce qui va conduire à avoir des sidétiques de croissance qui ne sont pas les sidétiques paraboliques alors maintenant les croissances anormales ça c'est quelque chose qui est très spectaculaire et qui est très embêtant d'un point de vue industriel parce que ça a un côté essentiellement erratique c'est à dire vous êtes en train de mettre un échantillon dans le four et au lieu d'avoir des grains qui grossissent tranquillement avec une puissance qui n'est peut-être pas un demi mais que vous pouvez toujours mesurer et puis ça finit par scalmer vous avez une situation où il y a un grain qui échappe de la distribution globale et qui mange tous les autres alors la raison pour laquelle qui est généralement invoquée pour ça c'est que le joint de grains peut correspondre à des orientations qui ont un avantage en mobilité on peut avoir un grain préexistant qui est grand et qui mange tout le monde c'est assez facile à comprendre si vous avez un grain qui est 5 fois plus gros que les autres bien essentiellement vous avez un plan qui est en train de rentrer dans un endroit où vous avez plein de grains donc ça veut dire que la force motrice c'est plus une différence de taille de grains c'est simplement l'inverse d'une taille de grains c'est plus la différence d'une inverse de taille de grains c'est l'inverse de la taille de grains donc celui-là s'il a un avantage cet avantage il va le garder il va continuer à grosser maintenant ce que je vais essayer de vous montrer c'est des cas de figure où on peut avoir une croissance anormale intrinsèquement sans avoir un gros grain qui a gagné qui était déjà préexistant donc un premier exemple c'est quelque chose qui s'appelle le DIGUM DIGUM c'est Diffusion Deduced Grain Boundary Migration alors c'est encore la même chose que tout à l'heure j'ai un joint de grains qui a envie de bouger il est associé à un nuage de soluté donc si le joint de grains était fixe j'aurais un nuage de soluté qui serait à peu près homogène autour les garçons sont mal oeil maintenant si le joint de grains commence à bouger je vais avoir une situation où le profil de diffusion autour du grain est différent entre l'arrière et l'avant pour peu que le soluté interagisse avec le joint de grains ou que le soluté distorbe le réseau on va se trouver dans une situation où l'énergie thermodynamique stockée entre le devant et l'arrière du joint de grains est différente c'est à dire que là vous créez une force motrice par le fait même que vous ayez biaisé votre système vous créez une force motrice qui est plus que la force capillaire alors une manière idéale de traiter ça ça s'appelle la diffusion induced grain binary migration c'est quelque chose qui est tout à fait courant on a même dit que ça se trouve à peu près partout donc vous allez avoir une situation où vous avez un joint de grains qui est en train de bouger à une certaine vitesse et qui laisse derrière lui une concentration de soluté devant il n'y a pas encore de concentration de soluté donc c'est typiquement ce qui va se passer si vous prenez un bout de ferraille avec des grains vous mettez ça dans une vapeur de zinc le zinc a envie d'aller dans le fer vous vous mettez à une température où il n'y arrive pas par une diffusion de volume il a envie de le faire en suivant les joints de grains c'est à dire faire une diffusion d'interface et s'il faisait ça ça ne serait pas très efficace mais si par contre le joint de grains commence à bouger dans une direction ça veut dire que vous avez d'un côté du fer avec plus de zinc et de l'autre côté du fer avec moins de zinc donc la thermo est mieux ici que là donc ça ça va vous donner une force motrice pour faire bouger tout ça pour peu que les éléments de soluté distordent le système et bien vous allez avoir quelque chose qui fait que la thermodynamique du système ne va pas dépendre simplement des concentrations mais aussi de la manière dont les solutés sont distribués alors si on prend un cas simple avec un soluté qui présente un misfit donc ça c'est typiquement le genre de formule qu'on va voir pour l'énergie libre vous allez avoir une contribution à la force motrice qui va être donnée comme ça un terme de gradient qui traduit le fait que votre solution solide n'est pas homogène donc un terme de caniliard et la force que vous allez avoir la force motrice va devenir une force motrice qui dépend de la vitesse pourquoi ? parce que la manière dont vous distribuez le soluté ici se fait sur une longueur qui dépend aussi de la vitesse qui est le rapport du coefficient de diffusion par la vitesse alors quand vous faites tout ça et bien vous apercevez donc que si vous écrivez votre équation d'évolution du grain vous allez avoir une force motrice une vitesse qui va être égale à une mobilité il faut une force et la force va être à la fois égale à la force capillaire plus la force motrice thermodynamique que je viens de vous décrire alors si maintenant vous dites quelle est la condition pour laquelle je vais avoir une croissance anormale et bien c'est la condition pour laquelle la dérivée de la vitesse par rapport à la taille est positive c'est à dire si vous avez un grain qui est déjà plus gros vous dites il croit encore plus vite donc là vous sentez que c'est gagné une fois que vous avez fait ça celui qui est déjà plus gros et bien il va croître plus vite que les autres donc là vous avez un cas de figure où vous avez une condition de croissance anormale qui va se produire uniquement si cette grandeur là est plus grande que 1 cette grandeur là plus grande que 1 signifie que ça va correspondre à des très petites tailles de grains donc ça c'est quelque chose qui est une plaie par exemple dans des situations en microélectronique où vous avez des couches déposées de très petite taille par contre ça peut être un gros avantage si on se dit j'essaye de faire croître les grains pour avoir une taille de grains dans une couche déposée qui est beaucoup plus grande que l'épaisseur de la couche déposée parce que pour avoir une taille de grains qui est plus grande que la couche déposée il faut que la force motrice de croissance soit beaucoup plus grande que la force capillaire et la raison pour laquelle ce truc là peut se produire parce que la force capillaire qui fait croître les grains c'est aussi la même chose que la force capillaire qui les empêche de croître par l'ancrage sur les parois donc si vous voulez faire croître de manière artificielle une couche déposée ça c'est typiquement un problème classique pour développer des matériaux pour le photovoltaïque et bien vous avez intérêt à essayer de développer une structure en créant une autre force motrice alors quand j'ai dit ça vous voyez que le prix à payer ici c'est que vous avez inclus des éléments d'alliage manque de bol ça veut dire que vous avez aussi diminué la conductivité du truc puisque vous avez vous avez créé vous avez introduit des solutés dans votre matériau alors l'avantage que je viens de vous décrire c'est qu'en fait ça marche aussi en désalliant c'est à dire le même raisonnement que je viens de faire en alliant le système je peux le faire aussi en désalliant le système c'est à dire je peux commencer par faire croître les grains en faisant un alliage et le faire décroître en désalliant le système bon alors ça ça marche bien dans le laboratoire c'est pas forcément évident d'en faire quelque chose de vrai alors maintenant je vais vous donner un autre donc ça c'était le premier cas c'était un cas de figure on avait une évolution d'une microstructure qui était typique de ce qui pouvait se passer dans des très petites tailles de grains et qui était liée au couplage entre le mouvement d'un grain et un champ de soluté un autre cas de figure c'est le couplage entre le mouvement d'un grain et des impuretés en grande grain alors ça c'est quelque chose qui s'appelle l'ancrage de Zener vous avez une jolie photo de microscopie électronique ici vous avez un joint de grains avec des tas de petites particules qui empêchent le joint de grains de bouger ces petites particules qui empêchent le joint de grains de bouger vont conduire à une force force de seuil au-delà de laquelle en deçà de laquelle la croissance de grains ne se produira pas alors ça c'est très important c'est une technique classique d'un point de vue industriel pour limiter la taille de grains des matériaux notamment des matériaux féritiques parce que ça c'est très important pour leur propriété mécanique alors après la conséquence de ça c'est que si vous équilibrez la force capillaire c'est à dire ce qui tend à faire croître les grains avec la force d'ancrage c'est cette force de Zener vous voyez que la taille maximale à laquelle vous allez pouvoir atteindre est égale et quelque chose qui est proportionnelle à la fraction volumique de particules qui ancrent vos joints et inversement proportionnelle à la taille des particules donc ça c'est l'approche classique de l'ancrage par particules alors maintenant la manière de dériver cette approche classique c'est quelque chose qui en fait n'avait jamais été publié c'est Zener qui avait inventé ce truc-là en discutant au restaurant avec Cyril Stanley Smith et Smith lui avait parlé du problème d'ancrage il dit ben oui il n'y a pas de problème il fait ça sur un coin de table et ben il dit si je veux savoir quelle est la force il suffit que je regarde quelle est la qu'est-ce que je gagne en énergie en mettant le précipité sur le joint de grain bon ben je gagne ça et si je veux avoir une force ben je le divise par la longueur caractéristique et puis si je veux savoir quelle est la force totale ben il suffit que je compte le nombre de précipités qui touchent ça c'est purement de la géométrie alors ça c'est un truc qui est archi simple après il faut être un petit peu plus subtil il faut dire le joint de grain est souple enfin bon vous pouvez faire des tas de choses plus compliquées mais essentiellement ça vous donne quelque chose qui ressemble au résultat initial de Zener qui tenait en deux lignes alors maintenant une chose qui va se produire ça c'est tout à fait raisonnable quand vous avez beaucoup de particules par rapport à la taille de grain si vous commencez à avoir des situations où les grains sont de plus en plus petits vous allez vous trouver dans des situations où de temps en temps vous allez avoir des particules qui sont comme ça mais de temps en temps vous allez avoir des particules qui sont au joint triple voire au point quadruple vous comprenez assez bien qu'un truc ici au joint triple quelque chose qui va ancrer beaucoup plus efficacement qu'un quelque chose qui est au milieu du joint et puis quand vous le mettez au point quadruple ça va être encore plus efficace donc vous avez des sites particuliers d'ancrage ça ça n'a strictement aucune espèce d'importance quand vous êtes avec des tailles de grains qui sont grandes devant la distance entre particules mais ça devient de plus en plus important quand vous avez des tailles de grains qui deviennent comparables à la distance interparticule alors une fois que vous avez compris ça bien après il n'y a plus qu'à vous dites j'ai une force d'ancrage des particules qui dépendent de leur site de positionnement j'essaye de regarder quel est le nombre de sites particuliers par rapport au nombre de sites classiques et puis ça conduit à la chose suivante c'est à dire la force d'ancrage en fonction de la taille de grains et bien ce que vous donne la théorie classique de Zener c'est que la force d'ancrage est indépendante de la taille de grains c'est ce qui vous donnait la taille finale et bien maintenant dès l'instant que vous avez ça vous avez une espèce de taille particulière de grandeur particulière ça c'est de l'ordre de l'unité c'est le rapport de la taille de grains à la taille des particules c'est quelque chose c'est pas de l'ordre de l'unité c'est quelque chose qui dépend de la fraction volumique et ce point là correspond grosso modo à une situation où le nombre de points particuliers est de l'ordre de grandeur du nombre de points d'ancrage donc quand vous faites ça et bien en dessous de ça vous avez une situation où la force d'ancrage augmente quand j'augmente la taille de grains puis une situation où la force d'ancrage diminue quand j'augmente la taille de grains et là vous avez compris qu'on est tout de suite dans une situation qui va avoir des conséquences immédiates en termes de croissance anormale c'est à dire vous êtes dans une situation où quand j'ai un grain qui est plus gros il est essentiellement moins ancré qu'un grain qui est plus petit donc ça veut dire encore une fois que vous pouvez générer une croissance anormale non pas par un avantage d'un énorme grain qui capillairement est avantagé par rapport aux autres mais par un désavantage des petits grains par rapport aux gros en termes d'ancrage alors ça ça a des conseils c'est pas du tout négligeable le pic ça peut se trouver à peu près à un facteur 10 autour du pic que vous calculeriez par le modèle classique de Zener et ça c'est quelque chose qu'on observe effectivement dans des aciers féritiques micro-alliés avec des très petites particules et des très petites tailles de grains alors je vais terminer et j'en arrive à la fin là je vais terminer en vous parlant un peu de croissance confinée je vous ai dit tout à l'heure qu'une des conditions extrêmes d'utilisation des matériaux c'est dans le cas des micro-structures des conditions des interconnexions en cuivre en micro-électronique où on se trouve dans des situations où on est avec des géométries de plus en plus confinées je vous ai dit la taille de grains dans ces géométries là a tendance à être donnée par la taille de la structure simplement parce que les joints de grains au lieu de croître les grains au lieu de croître indéfiniment les joints de grains se mettent à être ancrés par les surfaces et ça évidemment on n'aime pas parce que ça veut dire qu'on va voir quelque chose qui va m'empêcher qui va augmenter la conductivité la résistivité électrique du système alors une chose qui est assez intéressante c'est que l'évolution quand on fait un recuit d'une micro-structure d'interconnexion comme ça on s'aperçoit que l'évolution de la résistivité dépend de la géométrie ça c'est une chose et ça on s'y attend mais elle dépend aussi de la présence ou non d'une couche au-dessus de la couche des canaux donc ça veut dire que si j'ai poli la couche supérieure et que je regarde que les canaux je vais arriver avec des tailles de grains finales qui sont petites par contre si je n'ai pas poli la couche supérieure que j'ai une couche au-dessus qui est épaisse et bien je peux terminer avec une taille à l'intérieur des canaux qui est plus grande alors une raison très simple vis-à-vis de ça c'est qu'au lieu d'avoir à considérer la dynamique de croissance de grains à l'intérieur des canaux vous pouvez considérer la dynamique de croissance de grains dans la couche supérieure qui évidemment permet d'avoir des grains qui sont beaucoup plus gros une fois que vous avez des grains plus gros dans la couche supérieure ces grains là sont susceptibles d'envahir la couche inférieure et comme ça en gardant la couche supérieure qui sert essentiellement à rien avant de faire votre recuit avant de faire votre recuit vous gardez cette chose là et bien vous pouvez comme ça obtenir des tailles de grains à l'intérieur des canalisations qui sont beaucoup plus grandes que la taille des canalisations donc ça c'est une manière de pouvoir court-circuiter les problèmes de force d'ancrage capillaire bien donc je vais arriver donc à mes conclusions alors les conclusions sont assez simples est-ce que c'était je vous ai parlé du vin de Bourgogne pour les freins des trains je laisse ça à votre réflexion est-ce que c'est toujours une bonne idée de réduire les tailles des microstructures bien je vous remercie de votre attention et je vais maintenant passer la parole à Jean-Paul Massou qui va donc nous parler de conditions extrêmes qui sont le fonctionnement des matériaux dans les réacteurs d'aujourd'hui merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup Sous-titrage ST' 501